Comment dire, ce texte fondamental, vraiment ce gros, gros pilier de Marc XI, cette loi spirituelle que Jésus nous explique vraiment en détail. Et c'est très, très important. C'est là où vous apprendrez, si vraiment vous apprenez à découvrir ce principe de la foi, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. Au début, ce n'est pas toujours facile. Donc, n'hésitez pas. Vous savez, dans la foi, il y a des fois où on voit vraiment la Seigneur agir, puis il y a des fois où on n'avait pas vraiment la foi et on s'est trompé. Et on se prend, on tombe, en quelque sorte. On a ce qu'on appelle un échec dans la foi. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de se relever. Vous devez tester. Apprenez à tester ce qui est réel. C'est important. Dans cette marche par la foi, c'est toute une école, une école qui se terminera jusqu'à votre dernier jour sur cette terre. Donc, apprenez à marcher dans la foi régulièrement. Si vous vous trompez, vous vous trompez, vous vous trompez. Ça arrive à tout le monde. Et le Seigneur le sait très bien. Apprenez à grandir. L'important, c'est de grandir. Vous savez, c'est comme les bébés. Les bébés, quand ils ont, disons, ça ne dépend si c'est garçon ou fille, les garçons marchent un peu plus tardivement que les filles. Toujours, ils sont un peu en retard au début. Mais après, ils les rattrapent très largement. Donc, un bébé qui a l'habitude de marcher sur quatre pattes, il va se lever. Et puis, les premières fois où il va vouloir faire comme nous, de marcher sur les deux jambes, il va tomber. Et on est tous tombés. On est tous tombés deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois. Des fois, on a hurlé. On ne se rappelle plus aujourd'hui. Tu ne te rappelles plus quand tu te lèves et tu marches tranquillement sur tes deux jambes, ce que tu fais sans même y penser aujourd'hui. Tu ne te rappelles plus combien de fois tu es tombé quand tu étais bébé. On est tous tombés quand on était bébé. Tous tombés. Des fois, on s'est fait même très, très mal. Et on ne se rappelle plus. Heureusement, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on sait marcher. On connaît l'équilibre, etc., etc. Depuis très longtemps, c'est des vieux souvenirs dont on ne se rappelle même plus et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est une illustration. Donc, dans la foi, vous savez, il y a des moments où vous allez avoir des... Bon, ça va être un peu difficile. Vous allez croire que vous êtes là et puis vous êtes là. Ce n'est pas grave. L'important, dans la vie spirituelle, c'est toujours d'avancer. C'est ça qu'il faut toujours vous dire. Moi, je préfère des gens qui avancent doucement, vous savez, tranquillement. Mais régulièrement, 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 qu'ils montent, qu'ils montent, qu'ils montent, qu'ils montent, qu'ils montent, régulièrement. L'important, c'est que tous les ans, tu puisses dire, là, j'ai grandi dans ce domaine-là. Là, j'ai grandi dans ce domaine. Là, celui-ci, j'ai les progrès à faire. Il faut savoir examiner sa vie. Chaque fin d'année, tu fais un bilan de ce qui s'est passé dans ta vie. C'est important. Ça, tu vois où tu as grandi. Si ta foi se développe ou si, au contraire, tu es quelqu'un qui est là et tu stagnes. Tu ne partes pas de fruits ou peu de fruits, ce n'est pas bien. La stérilité, dans le domaine spirituel, c'est une très mauvaise chose dont il faut se débarrasser. Alors, on voit sur cette loi de la foi, Jésus nous en parle. Rappelez-vous, la foi va s'exercer à la fois horizontalement, envers les circonstances, rappelez-vous, et aussi verticalement. Le verset 23 nous parle de cette foi qu'on exerce horizontalement, c'est-à-dire envers les circonstances. Jésus nous dit en vérité, en vérité, si quelqu'un dit, ah, cette montagne, rappelez-vous, montagne, quelque chose qui te paraît impossible. Tu parles, c'est un problème que tu as qui te paraît être une montagne. Souvent, on a cette expression dans la plupart des langues, dans le monde, on dit, ah, ce truc-là, c'est comme une montagne devant moi. Ah, pouf, ça veut dire c'est impossible. J'ai besoin, je ne sais pas comment m'en sortir. Ok, quand tu ne sais pas comment t'en sortir, bienvenue dans la vie par la foi. Voilà, c'est ça qui va t'aider à grandir dans la foi. N'ayez pas peur des obstacles. N'ayez pas peur de relever les défis. Il y a différents types de choses dans la vie. Il y a des problèmes qui arrivent. Par exemple, le chômage, le sans-emploi, la stérilité financière, c'est une grande montagne. Ça peut être une grande montagne pour beaucoup de personnes. Ça insécurise une personne. Quand tu n'as pas d'argent qui rentre, tu es insécure. C'est normal, parce que tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir demain, tu ne sais pas comment faire, etc. Bon, il y a une période où des fois tu peux avoir une maladie et tu sais que des gens en meurent. Et tu dis, waouh, moi aussi je suis atteint de ça. Et quelque part, tu te sens insécurisé en disant, mais là tu commences à raisonner, et tu commences à dire, waouh, si ça dégénère, etc. Non, non, non. C'est là où tu vas répondre à ces problèmes. Il y a des fois des grands obstacles qui sont devant toi. Certains vous êtes insécurisé à cause du célibat. Arrête de penser à ça. C'est une montagne. Ce n'est pas une montagne. Rien n'est une montagne devant Dieu. Quelqu'un disait un jour que le diable est fort pour nous montrer un petit grain de sable, comme si c'était une grande montagne, de nous mettre une grande loupe devant les yeux. Des fois, ça peut être, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est une montagne pour toi. Ok ? Mais ce n'est pas grave. Pour Dieu, ce n'est pas une montagne. Dieu est capable de tout. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Il peut faire tout, en fait. Donc, ce n'est pas un problème pour lui. L'important, c'est que toi, tu saches comment il va pouvoir libérer sa puissance dans tes circonstances. Ok ? Donc ça, c'est super, super important. Non, tu vas parler à tes problèmes. Arrête de parler de tes problèmes. Je vais vous donner tout à l'heure la recette de la prière jamais exaucée. Et je vous donnerai aussi les lois de la prière toujours exaucée. Maintenant, vous ferez votre choix. Voilà. Si vous voulez que vos prières ne soient pas exaucées, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Ce que beaucoup de chrétiens font d'ailleurs. Ok. Alors, Jésus nous dit clairement, tu parles dans la foi. Tu ne doutes pas dans ton cœur. Mais tu crois, tu parles, tu parles que ce que tu dis arrive et tu le verras. Rappelez-vous, le seul verbe qui est conjugué au futur ici, c'est le verbe voir. Voir fait partie de quoi ? De nos cinq sens. Nos cinq sens font partie de quoi ? De notre âme, les informations que notre âme reçoit. Ok ? C'est facile. Maintenant que vous avez eu l'homme en trois dimensions. Verset 24, c'est là où justement on va parler de la foi verticale. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Ah, là on s'adresse à Dieu. Vous voyez ? Foi verticale. On s'adresse à Dieu ici. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, là encore, le seul verbe qui est au futur, c'est quoi ? Le verbe voir. C'est les cinq sens. C'est les cinq sens. Rappelez-vous ce que Thomas a dit. Il a dit aux autres disciples, moi, si je ne mets pas la main. Donc, il a essayé de dire qu'il veut avoir la foi en mettant tout à l'envers. C'est souvent ce que nous faisons. Nous avons tendance à faire. Nous disons que nous croyons une fois que nous avons vu. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. Si tu veux croire parce que tu vois, tu as la foi d'essence, tu as la foi naturelle. Ce n'est pas la foi biblique. Ce n'est pas la foi biblique. Et souvent, les gens sont comme ça. Souvent, les gens sont comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui ne t'amènera pas loin dans ta vie spirituelle. Tu dois apprendre à choisir de faire quoi ? De croire la parole de Dieu. De parler la parole de Dieu. De t'adresser à ton Père Céleste. De croire. Regardez bien ici. Tout ce que vous demanderez en priant. Il dit quoi ? Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Il ne dit pas, croyez que vous allez le recevoir. Il dit, croyez que vous l'avez reçu. Et on verra dans la prière numéro 2. Je vous montrerai ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, que la Bible appelle la prière de la foi. Et la prière de la foi, c'est clair. Tu reçois. Tu reçois au moment où tu pries. Tu reçois au moment où tu pries. Quand tu sors de la prière, si on peut utiliser cette expression, tu rentres avec ta réponse. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens se mettent dans la prière. Ils disent, oh Seigneur, tu vois, blablabla, tu vois, Seigneur, blablabla. Seigneur, fais quelque chose, blablabla. Ils sortent de la prière. Et ils disent, bon, Seigneur, tu vois, ça n'a rien à changer. Seigneur, tu vois, j'ai toujours les mêmes problèmes. Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu ? Ça montre qu'ils n'ont pas de foi. Voilà, tout simplement. Ils n'ont pas de foi. La Bible nous dit clairement que quand tu sors de la prière, tu as reçu. C'est ça qu'il va falloir apprendre à toucher, le monde spirituel. Et rappelle-toi que ce qui communique avec le monde spirituel, c'est quelle dimension de ton être. Ta nature spirituelle, ton esprit. Tant que tu n'as pas compris ça, ça ne marchera pas. Tant que tu veux prier avec ta tête, l'agrément intellectuel, tu es d'accord avec ta tête. Tu viens pour la 15 000e fois pour qu'on prie pour toi. Non, tu repartiras en disant que tu n'as pas reçu. Voyez, la foi reçoit au moment où la personne prie. Tu ne cherches pas à recevoir après. C'est au moment même où tu es dans la prière, tu reçois et tu crois que tu as reçu. Et après, tu vas le voir s'accomplir. Voilà. Et maintenant, on va regarder la prière qui n'est jamais exaucée. Les lois de la prière jamais exaucées. Allez, on y va. Les lois de la prière jamais exaucées. Comment avoir une prière qui ne sera pas exaucée ? Je sais que vous êtes passionnés pour ça. Je vais vous donner exactement la méthode, la recette. La recette pour que ça ne marche pas. C'est bien, des fois, il faut savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Comme ça, vous vous rappelez, on a dit qu'il ne fallait pas prier pour la foi. Maintenant, vous ne priez plus pour la foi. Parce que vous savez que ça ne sert à rien. Vous n'utilisez plus votre salive. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour que votre prière ne soit jamais exaucée. Voilà. Numéro un, avoir un problème. Avoir un problème. Alors là, tous les êtres humains sont qualifiés sur la terre. La première condition est remplie par tous les êtres humains. Vous êtes d'accord ? Avoir un problème. Tout le monde peut avoir un problème un jour ou l'autre. Avoir un problème. Numéro un. Si vous pouviez détailler les numéros un jusqu'au numéro... Ça sera trop petit. Ok ? Merci. Donc, avoir un problème. Alors, numéro deux, prier tout de suite. On appelle ça la prière de panique. Prier tout de suite. Sans considérer la parole de Dieu. Donc, numéro un, avoir un problème. Ça, tout le monde peut avoir ça. Numéro deux, prier tout de suite. Voilà, j'ai un problème. Seigneur, tu vois ? Seigneur, tu vois ? Je n'ai pas d'argent. Seigneur, tu vois ? Je n'ai pas de boulot. Seigneur, tu vois ? Seigneur, tu vois ? Voilà. Seigneur, tu vois ? Il vient de me téléphoner. On va me chasser de la maison. Ne te mets jamais dans les dettes. Ça t'évitera de prier les prières de panique. Ah ! Ça aussi, quand vous aurez les enseignements sur les finances. Les dettes, il faut tout faire pour ne jamais rentrer dans les dettes. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Les dettes pour ruiner ta vie entière. Méfie-toi de ça. Donc, tu pries tout de suite sans considérer la parole de Dieu. Ça veut dire, tout de suite, comme tes chrétiens, comme beaucoup de chrétiens font, ils ont un problème, ils prient. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous faites ça, ça ne marchera jamais. Numéro 3, bien sûr, il faut appeler le pasteur d'urgence. Et tous les chrétiens que vous connaissez. Numéro 3, vous appelez le pasteur, vous appelez tous les chrétiens que vous connaissez et vous dites, « J'ai un problème. Je prie, j'espère que Dieu va faire quelque chose. J'ai un problème. » Donc, vous appelez votre pasteur, vous appelez tous ceux que vous connaissez pour qu'il prie pour vous. Je ne dis pas que la prière, les uns pour les autres, ce n'est pas bien. Non ! Je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Numéro 3, appelez votre pasteur et tous les chrétiens que vous connaissez autour de vous, pour qu'ils prient pour votre problème. Vous le mangez, votre problème. Pour qu'ils prient pour votre problème. Voilà, ça c'est typique des chrétiens. Ils ont un problème, numéro 1. Ils prient, après ils appellent tout le monde. « Tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver. Tu ne sais pas mon problème. J'ai un problème. » Et blabla, 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 blabla. Donc, pour qu'ils prient pour votre problème. Numéro 4, continuez à dire « J'ai ce problème. » Et j'espère que Dieu va répondre à ma prière. Quand tu continues à dire « J'ai ce problème. » Tu as appelé tout le monde pour qu'ils prient pour ton problème. Et tu continues à dire « J'ai ce problème. » Tu as prié, tout le monde prie pour toi. « J'ai ce problème. » Tu continues à dire ça « Et j'espère que Dieu va répondre à ma prière. » Donc, finalement, tu es toujours avec ton problème. « J'ai ce problème. » Tu continues à dire ça « Et j'espère que Dieu va répondre à ma prière. » Rappelez-vous, l'espérance, c'est un souhait. L'espérance, ce n'est pas la réalité. Et dernière chose, « Continuez à prier, et à prier, et à reprier, et à surprier. » En essayant de croire, donc continuez à prier, toujours la même prière, tous les jours, trois fois par jour, dix fois par jour, quinze fois par jour. Continuez à prier, en essayant de croire que Dieu va répondre un jour à ma prière. Donc, continuez à prier, en essayant de croire que Dieu va répondre un jour à ma prière. Ça, c'est typique. Vous voyez, le résultat, c'est 0 plus 0 égale 0. Ou 0 plus 0 égale la tête à toto. Certains, vous connaissez ça. Tu n'auras rien. Pourquoi ? Quel est le problème ici ? Le problème de la personne qui fait ça tout le temps, c'est la foi. Il n'y a pas de foi. C'est exactement l'attitude contraire à la foi. Voilà. Avant, des problèmes, c'est normal. Des défis. Rappelez-vous, un problème, c'est quelque chose qui vient contre toi. Un défi, c'est quelque chose qu'une autre dimension dans laquelle tu veux être. Tu as quelque chose qui est devant toi, mais tu dis non, non, ça, c'est beaucoup trop petit. C'est tout ça que je veux vraiment voir s'accomplir dans ma vie. Un défi, c'est beaucoup plus, voire beaucoup plus loin. Quand tu as un défi, tu n'as pas un problème directement. C'est plus te dire, bon voilà, je suis dans cette dimension-là et j'ai besoin de foi pour arriver là-haut. C'est ça un défi. Un défi à relever, ce n'est pas un problème. Un défi à relever, c'est ça va, mais tu n'es pas du tout satisfait de la dimension dans laquelle tu es. Voilà, c'est ça un défi. Ça, c'est un défi. OK ? Donc, si tu veux ne pas avoir une prière qui n'est jamais exaucée, tu fais ça. Donc, tu as un problème, tu paniques, Seigneur au secours, Seigneur tu vois, Seigneur tu ne t'inquiètes pas que je péris. Nous périssons dans la barque. Rappelez-vous de cette histoire dans la barque, entre autres. Ensuite, tu pries, tu pries, tu pries, tout de suite c'est prier, 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 prier. La prière seule, c'est un véhicule sans essence. Rappelez-vous de ça. Ce qui va propulser un véhicule, c'est l'énergie. Tu vas avoir un beau véhicule, je t'ai déjà donné l'exemple ici, je t'en donne encore. Tu vas avoir un beau véhicule tout neuf, les clés, qui est en parfait état de marche. S'il n'y a pas d'essence, ton véhicule n'avancera pas. Il lui manque l'énergie pour aller de l'avant. La prière est un véhicule. La foi, c'est l'énergie qui propulse ce véhicule. C'est ça qui fait la différence. Ici, il n'y a aucune foi, il n'y a aucune attitude de foi. Je ne considère pas la parole, pourtant je sais que la foi vient de quoi ? De la parole de Dieu, bien évidemment. J'appelle tout le monde, priez pour moi. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que plus on est à prier ensemble, plus on aura de résultats. Ça dépend. Tu peux avoir cent mille incrédules qui prient, 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 blablabla, 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 et ne voir aucun résultat. Et tu peux avoir une personne qui a une grande foi et qui voit des choses extraordinaires. Maintenant, prier ensemble, c'est bien, mais nous verrons qu'il y a des lois qu'on appelle la prière d'unité. Ce n'est pas n'importe quoi. La prière d'agrément aussi. Ça, c'est les lois de la prière qu'on apprendra dans la prière numéro 2. Quand on est plusieurs, on doit s'associer dans la prière. Sinon, on aura les exemples que je vous ai donnés à l'hôpital où les gens, je vous avais déjà parlé de ça, où des gens viennent. Le premier prie, « Seigneur, je te prie pour que quand tu reprendras mon frère qui est malade et qui va bientôt mourir, Seigneur, il ne souffre pas trop. Amen. » L'autre, « Oh Seigneur, je prie pour que tu te guides la main du chirurgien qui ne fasse pas une erreur. » Quand même, Seigneur, qui ne lui coupe pas le cœur en deux, quand même, pendant l'opération. Oui, bon, il y a plein de prières. J'exagère, vous comprenez ce que je veux dire. « Seigneur, guéris-le. » Troisième prière. « Seigneur, fais ceci. » « Seigneur, fais cela. » Vous voyez, les gens font n'importe quoi dans la prière. Dans la prière, c'est règle. La foi, c'est règle. Ce n'est pas n'importe quoi. Franchement, moi, ce que je trouve désolant, c'est que les chrétiens sont là et balancent toutes sortes de choses à Dieu. « Seigneur, brr, Seigneur, brr, brr, brr. » Ce n'est pas comme ça que ça... Du tout, du tout, du tout. On ne voit pas Jésus faire ça. Jésus ne fonctionnait pas du tout comme ça. Et Jésus est notre exemple. Les apôtres non plus. Ils avaient vraiment des prières ciblées. Pas n'importe quoi. Ils fonctionnaient dans la foi, dans la puissance du Saint-Esprit. Mais là, on voit vraiment une personne qui fait ça et beaucoup de gens font ça. Ils disent, « S'il y a beaucoup de chrétiens qui prient pour moi, c'est sûr, le Seigneur va exaucer. » Où est-ce que tu vois que plus il y a de chrétiens qui prient, Dieu exauce plus ou moins ? Non ? La seule chose que tu vois dans la parole de Dieu, c'est que Dieu agit selon la foi. Par exemple, vous avez ce texte dans Marc 2. Vous vous rappelez ? C'est quatre personnes qui ont amené un paralytique. La Bible nous dit, Jésus voyant leur foi. Ils étaient tous dans une foi. Ils savaient s'ils ramenaient leur ami paralytique. devant Jésus, ils allaient être guéris. Ces quatre personnes étaient des gens de foi, une foi extraordinaire. Certainement, le paralytique aussi le savait. La foi, c'est quelque chose avec laquelle on s'associe. Mais vous verrez, je vous expliquerai que quand il y a quelqu'un qui est « incrédule », qui veut « incrédule » et qui a quelqu'un qui prie dans l'espérance tout le temps, si vous êtes dans la foi, ça ne marchera pas. Et quand on prie avec une autre personne, il faut savoir, il faut se mettre sur la même longueur d'onde, dans la prière et dans la foi. La prière de panique n'apporte rien. Ça, c'est exactement une personne qui panique. Il prie tout de suite, ne considère pas la parole. Il appelle tout le monde « Priez pour moi, j'ai un problème, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. » Il raconte toujours « J'ai ce problème. » Tant que tu as ce problème-là, tu ne t'en es pas débarrassé. Jésus dit, parle à ta montagne à ton problème et dis-lui, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ça veut dire que tu t'en débarrasses. Tellement de gens prient et récupèrent leurs problèmes à la fin de la prière. C'est terrible. Mais pourquoi tu pries ? Tu dis, « Seigneur, je te donne ça. » je te donne ce fardeau, Seigneur. Et tu sors de la prière et tu reprends ton fardeau. Qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est mieux. Franchement, des fois, il y a des attitudes. Mais franchement, c'est complètement, c'est des trucs vraiment de, je ne sais pas, je ne sais pas où les gens apprennent ces histoires. Mais peut-être, c'est en voyant les mauvais exemples, vous voyez. Souvent, si tu as eu quelqu'un qui était un peu religieux, qui t'a amené au Seigneur, tu seras plus religieux que lui encore. Tu seras pire que lui. Après, c'est difficile de se débarrasser de ça. Parce que c'est des mauvaises habitudes. Vous voyez ? Alors, après, la personne, elle est là, elle espère, elle continue à prier et à toujours demander et redemander et demander encore et encore. Elle pense que si elle demande dix mille fois, ça va marcher. Et c'est bizarre. Jésus dit pourtant dans les évangiles, ne faites pas comme les païens qui à force de répétition. Vous n'avez pas de ça dans les évangiles ? On étudiera ça, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, à force de répétition qu'ils pensent qu'ils vont être exaucés. Alors, pourquoi tu demandes dix mille fois la même chose au Seigneur ? Pourquoi vous ne dites pas Amen ? Ok, on parlera de ça un peu plus tard. Voilà, maintenant, on va voir les lois de la prière toujours exaucées. Ah, toujours exaucées. Les lois de la prière toujours exaucées. Il faut vraiment faire la différence. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Les lois de la prière toujours exaucées. numéro un. Numéro un, c'est avoir un problème. Vous voyez, ça peut être la même chose. Je rajouterai un problème et un défi. Et un défi, bien sûr. Et ou un défi. Rappelez-vous de la différence entre les deux. Un problème, c'est quelque chose qui vient contre toi. Un défi, c'est une dimension dans laquelle tu veux entrer et ça te paraît grand. Il y a un fossé entre là où tu es et là où tu sais que tu dois aller. Ensuite, numéro deux, voir ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit d'abord ? Voir ce que dit la parole de Dieu concernant cette situation. Ça, c'est important. J'ai un problème. Je ne prie pas tout de suite. Je cherche d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que j'ai une promesse par rapport à ça ? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Tu dois chercher d'abord dans la parole de Dieu. Vous devez être des gens de la parole. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je suis une personne de prière. » Oui, mais si tu es une personne de prière sans appui avec la parole de Dieu, ta vie de prière ne vaut pas grand-chose. Je tiens à te le dire. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas la quantité d'heures où tu penses, où tu dis que tu pries qui est importante. C'est la qualité. Ça, c'est important. La qualité est quelque chose d'important. Et la qualité, ça dépend de ta relation avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que tu dois apprendre à travailler. Donc, qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Voilà. Je suis malade, qu'est-ce que dit la parole de Dieu ? Est-ce que Dieu, éventuellement, peut-être, peut me guérir ? Ou est-ce que, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri ? Ah, ancien testament, nouveau testament. Et là, je cherche. Je cherche la parole. Si j'ai besoin de finances, je cherche des promesses sur les finances. Si j'ai besoin de paix, si je suis troublé, je cherche des promesses par rapport à ça. Etc. Etc. Donc, je cherche par rapport, voilà, j'ai une situation, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça ? J'ai des trucs bizarres qui me tournent autour, des choses démoniaques qui sont bizarres, des situations, des fois, des trucs bizarres qui peuvent nous tourner autour. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la victoire ? Tu dois apprendre. Donc, quelle que soit ta situation, tu dois chercher quoi ? La parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois la connaître, c'est pour ça que tu étudies la parole de Dieu, et c'est pour ça que ne vous cantonnez pas à simplement dire je vais passer un examen. C'est pas ça l'objectif. L'Institut biblique ici n'est pas fait pour passer des examens. On le fait pour voir votre connaissance et si vous comprenez le message, mais c'est pas l'objectif numéro un. L'objectif numéro un, c'est quoi ? C'est que vous puissiez connaître cette parole et ça va vous en servir et ça va vous servir comme un outil puissant pour développer votre relation avec Dieu et pour vous développer dans la foi et savoir qui vous êtes en Christ, découvrir votre destinée personnelle, savoir comment Dieu peut vous parler, etc. Donc, qu'est-ce que Dieu dit concernant ma situation ? Numéro 3, méditer la parole de Dieu. Donc, j'ai une promesse, je vais méditer sur ça et ça, ça prend du temps. Méditer la parole. Ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui va se passer comme ça. Il faut que cette parole descende de ta tête vers ton esprit. Tu passes du temps avec la parole et encore du temps et encore du temps et encore du temps. J'attends que cette parole descende en toi et il y a un moment où tu vas dire ça y est, je sais que c'est là. Et là, tu vas prier. Alors, écoutez le numéro 4. Certains, vous allez sauter en l'air mais ça marche comme ça. Priez une seule fois si c'est pour recevoir de la part du Seigneur. Priez une seule fois. On verra qu'on peut répéter certaines prières mais pas celles où on veut recevoir quelque chose de spécifique du Seigneur. Priez une seule fois. Parce que quand tu pries, tu dois être dans la foi. La prière n'est pas un coup de chance. La prière n'est pas un coup de chance. Je parle quand tu dois recevoir quelque chose de spécifique. Ça s'appelle une prière de requête. On expliquera ça dans la prière numéro 2. Je vous expliquerai vraiment ça. Il y a des prières que tu vas répéter quand par exemple tu recherches la volonté de Dieu. Ça, c'est quelque chose où tu consacres ta vie. Oui. La louange, l'adoration, bien sûr. quand il s'agit de recevoir quelque chose de Dieu, de spécifique, tu pries une seule fois. Une seule fois. Je sais, certains, vous êtes très déçus. Vous allez dire mais je vais passer 30 secondes à prier. Oui, quand tu vas demander quelque chose. C'est dur pour toi. Ça ne sert à rien de dire Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je t'ai demandé ça. Oh Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ça. Hello, j'étais entendu. On va voir ça d'ailleurs dans la Bible. Vous pensez que Dieu est sourd ? Non, c'est toi qui es sourd, ce n'est pas lui. Non, tu n'es pas sourd. Alors, priez une seule fois. Ensuite, numéro 5, croire que je reçois au moment où je prie. Croire, croire, que je reçois au moment où je prie. Ça, c'est très important. Certains, vous n'avez pas eu la manifestation du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, parce que vous ne croyez pas que vous recevez. Et vous demandez 50 000 fois. Et vous trouvez les versets, vous dites, ah, les disciples ont attendu avant d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, certainement, le Seigneur veut que j'attende. non, Dieu ne veut pas que j'attende, ça t'appartient tout de suite. Ce qui t'appartient en Christ, on va le voir. Ça t'appartient. À n'importe quel moment, ça t'appartient. Croire que je reçois au moment où je prie. Ça, c'est important. C'est pour ça que, dans l'intimité avec Dieu, il faut savoir recevoir. Dernière chose, louer Dieu, numéro 6, louer Dieu jusqu'à temps de voir la manifestation de ma foi en déclarant ce que je crois. Ça, c'est très, très, très important. Louer Dieu jusqu'à temps de voir la manifestation de ma foi en déclarant ce que je crois. louer Dieu jusqu'à temps de voir la manifestation de ma foi en déclarant ce que je crois. En déclarant ce que je crois. ça, c'est très important. Quand tu pries pour quelque chose de spécifique, tu le reçois, tu crois que tu le reçois au moment où tu demandes. Et tu loues le Seigneur. Tu dis, Seigneur, merci, merci, merci pour mon boulot, Seigneur, merci pour mon boulot. Et tu es là, tu as toujours les poches vides. Merci pour mon boulot. Et là, tu as toutes les pressions financières. Seigneur, merci parce que je crois que j'ai reçu mon boulot dans le nom de Jésus. Ça, c'est la foi, petit. C'est comme ça que ça marche. C'est la foi. C'est croire que tu as reçu au moment où tu as demandé. Et tu le déclare. Tu dis merci au Seigneur parce que tu crois. Et pourtant, tu ne vois pas. Et tu continues à dire merci Seigneur. Et tu déclare ce que tu crois. Seigneur, merci mon boulot. Je déclare que j'ai un travail tel que je l'ai demandé à Dieu dans le nom de Jésus. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas de dire Seigneur, tu vois, je suis au chômage. Seigneur, tu vois, je n'ai rien. Mais Seigneur, tu as dit que tu me feras prospérer. Amen, Alléluia. Mais Seigneur, j'espère que tu ne vas pas me faire attendre trop longtemps parce que demain, je ne sais pas ce que je vais manger. Vous voyez ? Et souvent, c'est ça. Les gens contredisent. Ils ont une promesse et ils disent le contraire. La foi est de déclarer le résultat. La foi n'est pas de déclarer tes circonstances. Ce n'est pas la foi, ça. La foi, c'est de déclarer le résultat. C'est ce que Jésus nous a dit. Déclare le résultat. Arrête de déclarer tes problèmes. La foi est de déclarer tes résultats. Déclare. Je ne te dis pas les résultats de l'Institut Biblique. Je te parle des résultats que tu veux voir que Dieu accomplisse. Déclare ta guérison. Arrête de parler de ta maladie. La foi déclare les résultats. C'est pour ça que tu dois être dans la foi d'abord. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas dans la foi. Ils prient, ils font comme s'ils sont dans la foi et après, boum, ils se retrouvent confondus. La vraie foi, c'est déclarer avec telle assurance, une telle assurance que ce que tu crois, tu vas le voir s'accomplir. Personne ne peut changer ça. Beaucoup de gens peuvent essayer de te dire le contraire. Tu crois que ça va marcher? Tu crois que ceci? Tu crois que cela? Vous aurez beaucoup d'incrédule autour de vous et même des frères et sœurs que vous aimez bien qui essaieront de saboter votre foi. Je tiens à vous le dire, frères et sœurs. Tu apprennes à marcher dans la foi. Et tu apprennes aussi à t'associer avec des frères et sœurs. C'est pour ça aussi que dans vos relations, apprends à connaître des gens qui t'inspirent. Pas des gens qui font des blablas radio-trottoirs. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui font radio-trottoirs tout le temps. « Ah, t'as vu un tel, et l'autre, et l'autre, vous perdez votre temps à parler des futilités. » Tu veux fonctionner dans la foi? Tu veux vraiment voir Dieu agir? Plume ta bouche sur les futilités et parle la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Parle tes résultats, les résultats divins. Occupe-toi de l'essentiel. Les choses du monde, bon, que t'en parles un peu, c'est normal. Mais il y a des gens qui font que des histoires comme ça. Une petite nouvelle sur WhatsApp. Tout le monde s'envoie un million de WhatsApp. Levez le temps. Ne perds pas ton temps. Apprends à parler la parole de Dieu. Je t'assure, ça amènera les choses dans ta vie extraordinaire. Parle ces choses. Parle le résultat. La foi parle le résultat. Regardons un Jean 5. Ça, c'est un verset aussi que vous devez connaître. Très important. On reverra ça dans la prière de la foi quand on fera la prière numéro 2. Un Jean 5, 14 et 15. Ah, ça c'est un puissant verset que j'aime. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie de prière. Un Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Puissant, puissant verset. Regardons. Ça, c'est un verset, franchement. Ça, c'est des versets qu'il faut entourer dans vos Bibles. Ça, c'est des versets sur lesquels vous devez méditer. que vous devez parler. Nous avons auprès de lui cette assurance. La foi est une ferme. Vous voyez, ça doit être annoncé dans vos oreilles. Nous avons auprès de lui cette assurance quand nous sommes dans la foi, bien sûr, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. c'est simple, non ? Dieu est où ? Ton Père Céleste est où ? Ce sont trop nos Troisième Ciel. Toi, tu es où ? Sur cette terre. La prière va être un va-et-vient, un aller-retour. Ce n'est pas un ticket de réfugié. C'est un aller-retour. C'est un aller-retour, la prière. Toi, tu es sur la terre. Ton Père Tout-Puissant qui a créé l'univers, les cieux et la terre, qui a envoyé son Fils Jésus, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Le Fils est à la droite du Père et il attend que ses enfants viennent devant lui et profitent des privilèges extraordinaires que nous étudierons davantage dans la prière et la foi. Tu viens, Père, au nom de Jésus, je te demande. Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, sa volonté est révélée où ? Ben voilà. Pas compliqué. Dans sa parole. Selon notre alliance. Bien sûr, s'il y a des promesses de l'Ancien Testament sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui ne sont pas meilleures dans le nouveau, prenez ses promesses aussi et déclarez-les, brillez-les sur vos vies. Ce n'est pas compliqué. Si on demande quelque chose dans la foi, nous avons cette assurance. La foi est une ferme assurance, tu es dans la foi. Et si tu demandes quelque chose selon sa volonté, selon sa parole, alors tu sais qu'il t'écoute. C'est quand même extraordinaire de dire qu'on peut être écouté par le Seigneur. ça c'est quelque chose sur lequel vous devez méditer. Moi j'ai médité un jour sur cette partie de verset, juste la fin, il nous écoute. Je me suis dit waouh ! Je suis là, je te demande quelque chose à mon Père Céleste, si c'est selon sa volonté que je suis dans la foi, il m'écoute. Le Dieu de l'univers, le Dieu immense, infini, omnipotent, omniscient, omniprésent, il m'écoute. Waouh ! Ça c'est quelque chose sur lequel on doit méditer frères et sœurs. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit. Il n'est pas dit il va écouter seulement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les ancêtres. Non, non, il, il nous, nous qui ? Tous ces enfants. Waouh ! Ça ce verset, tu dois le méditer. Fais-en un verset où tu médites, tu médites, tu médites, waouh ! Seigneur ! C'est merveilleux, c'est un privilège ça, c'est quelque chose. Tout l'or du monde, tout l'argent du monde, tout le pétrole du monde ne peut pas acheter ce privilège. Et toi tu l'as, parce que tu es né de nouveau. Et tu as cette parole, tu peux entrer dans ton cœur, tu peux créer la foi dans ton esprit, et tu viens devant lui, et tu demandes quelque chose selon sa volonté, selon sa parole, une promesse qu'il t'a donnée, personnelle, il va t'écouter. Waouh ! Ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Ça, il faut que tu apprennes à utiliser ce verset. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit, ou quelque chose que nous demandions, quoi que ce soit que nous demandions dans une autre version, c'est mieux, nous savons que quoi ? Nous ? Possédons la chose que nous lui avons demandé. Est-ce que ça ne ressemble pas à Marc XI, verset 24 ? Oui. Croyant, s'il croit qu'il l'a reçu, il le verra s'accomplir. Nous possédons, nous savons. Je sais. La voix, c'est dire, je sais que je sais, que je sais, que je sais, que je l'ai. Je ne le vois pas encore autour, mais je sais. C'est là, c'est là. Personne ne peut m'en dire ça. Je le sais, je le parle, je le déclare dans le nom de Jésus, et rien ne changera ça. C'est ça, la foi. La foi, ce n'est pas d'aller se plaindre devant Dieu. Seigneur, tu vois, je suis un pauvre malheureux. Il n'y a qu'à moi, à mon moi, à moi. Certains, vous savez dire ça, moi. C'est encore mieux pour se plaindre. Pauvre de moi. Tellement de gens qui parlent comme ça dans toutes les langues. C'est grave. Débarrasse-toi de ce genre de truc. Ça, c'est un truc qui t'empêchera d'avancer dans le Seigneur. C'est un truc qui stérilisera complètement ta vie par la foi. Ta vie de foi. Tu n'auras aucune foi. Tu seras stérile spirituellement si tu es comme ça. Non, il faut que tu apprennes. Il y a un, un, un. Père, tu te dis dans ta parole et tu prends. Là, tu sais prier la parole de Dieu. Tu prends ces versets. Tu as dit dans ta parole que quoi que ce soit, etc. Si je demande quelque chose selon toi, tu m'écoutes Seigneur. Je te remercie Seigneur. À la fois, viens, ça commence à... Dans ta nature spirituelle. Et là, tu ne vas pas demander comme un plaintif ou un mendiant. Tu demandes comme un fils ou une fille qui a des privilèges. Ah, ça fait toute la différence. Il faut que tu apprennes à faire ça. Donc, il nous entend. Il nous entend. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à marcher dans tes promesses. La vie spirituelle, ce n'est pas une vie où Dieu est comme un gros ballon quelque part. Tu pries et tu jettes tes prières. Oh Dieu, oh Seigneur, oh nom de Jésus, oh nom de Jésus. Et tu dis, bon, il y en a bien une qui arrivera au trône de Dieu. Ce n'est pas ça. Tu dois apprendre à avoir une cible. Tu dois apprendre à avoir des objectifs. Dans la foi, il y a des objectifs. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois être déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, dans la foi, il verra des grandes choses s'accomplir. La détermination et la persévérance, c'est quelque chose que le diable n'aime pas. Le diable aime bien quand les chrétiens sont là. Bon, ils sont déjà sauvés, donc ils ne leur appartiennent plus. Mais après, il essaie de les anesthésier. C'est très facile. Les gens aiment bien écouter la parole et ils ne sont pas et un serment et un thème et un autre thème et un sous-thème et un tri-sous-thème et un cadru-sous-thème et un cinq-u-sous-thème. Ça ne se dit pas en français. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils aiment bien un brrr, brrr. Il y a un orateur qui est de passage. Ah ! Certainement, le Seigneur va me parler. Sauf que la dernière fois, il y avait un autre orateur qui était de passage et le Seigneur devait te parler et apparemment, il ne t'a toujours pas parlé. Ou alors, ce que soi-disant, il t'avait dit, ça ne s'est toujours pas accompli. Non ! Le Seigneur te parlera s'il y a des orateurs de passage, il n'y a pas de problème. Et si ton cœur est ouvert ? Et si d'abord, tu pratiques ce que le Seigneur t'a montré ? Vous savez, moi j'ai appris une chose à mes dépens. Dieu ne nous parle pas quand on n'est pas prêt à écouter. Et souvent, c'est le cas. Souvent, on voudrait que Dieu nous parle là et qu'il nous reparle là et qu'il nous parle encore le lendemain et le surlendemain, etc. Et puis, tu as déjà reçu certaines paroles et tu ne fais rien avec. Dieu ne perd pas son temps avec des gens qui ne veulent pas écouter. Dieu n'a pas perdu son temps au bout d'un moment avec Israël parce qu'Israël était rebelle. Israël refusait d'écouter. Et la Bible nous dit que ces choses ont été écrites, toute cette histoire d'Israël pour qu'on puisse comprendre à titre d'exemple pour éviter les mêmes erreurs. Donc, apprends. Apprends dans la prière, dans la foi parce que la prière et la foi, ça marche ensemble. Avoir des cibles précises. A te dire, moi je veux voir ça. Maintenant, je sais que ce n'est pas m'adresser à Dieu comme ça. Si je n'ai pas la foi, ça ne marchera pas. Mais c'est vrai. Sa puissance ne sera pas libérée. Maintenant, tu sais ce qu'il faut faire. Et c'est là où tu cherches dans cette parole. Et tu dis, le Seigneur a dit ça. C'est pour ça que ces versets qu'on apprend. Je vous assure, ces premiers cours qu'on a dans l'Institut, cette année, l'Institut biblique, je vous assure, ce sont des choses, franchement, que vous ne pouvez pas passer à côté. Si je vous parle de la foi, tout ce qu'on est en train de voir là, tous les versets que vous avez dans votre syllabus, tous, ce sont des choses incontournables. Marc 11, c'est incontournable. 1 Jean 5, 14 et 15, c'est incontournable. Ce sont des choses qui sont incontournables. Ce sont des fondations sur lesquelles vous devez appuyer votre vie de prière et votre vie de foi. Si vous voulez passer à côté, ça ne marchera pas. Je vous le dis à l'avance. Ça ne marchera pas. Et je vous dis aussi, ça mettra un certain temps à vraiment s'implanter dans votre vie. Je dis un certain temps, ça met des années. Mais peu importe. Peu importe. Dieu ne te demande pas d'aller forcément vite. Il te demande toujours d'avancer, par contre. Le mot prospérer, le verbe prospérer veut dire toujours avancer. C'est avancer, avancer, avancer. Maintenant, tu avances selon ta capacité. Il y a des personnes qui avancent plus vite parce qu'elles ont une capacité à s'ouvrir davantage, à marcher davantage. Ils comprennent plus rapidement certaines choses. Il y en a d'autres, ils sont plus lents. Moi, je suis très lent. Mais quand j'ai compris quelque chose, tu ne pourras jamais de l'enlever de ma vie. Moi, j'étais très, très, très lent. Dans beaucoup de domaines dans la vie spirituelle. J'ai vu des gens partir comme des fusées, comme ça. Sauf qu'il y a certaines fusées, elles ont explosé rapidement. Ils sont retombés comme ça. Et beaucoup ont fait ça. Donc, l'important, ce n'est pas la rapidité dans laquelle tu vas. L'important, c'est d'avancer toujours. Toujours, tu avances. Et à chaque fois qu'il y a une vérité que tu saisis, vraiment que ça reste en toi pour toute ta vie. Que ce soit indéboulonnable. Que ce soit quelque chose sur lequel personne ne pourra venir après essayer de te faire croire le contraire. Et tu lui diras, mon cher ami, tu es venu trop tard dans ma vie pour me convaincre. Maintenant, je sais que ça, c'est une vérité sur laquelle je peux complètement appuyer ma vie spirituelle. Voyez, c'est comme ça que vous devez prendre les choses. Étape après étape après étape. Choisir, dire, la foi, je travaille dessus régulièrement. La confession, on en parlera aussi. Libérer sa foi. La prière, voilà ce que je veux voir. Les objectifs, voilà, c'est ça que je sais que le Seigneur veut pour moi. La parole de Dieu dit ça et ça, mais pour l'instant, cette dimension-là et cette dimension-là, ce n'est pas quelque chose de très fort. Je dois travailler dessus. Tu vas renforcer tes faiblesses, tu vas pallier à tes faiblesses, tu vas renforcer tes points forts et au fur et à mesure, tu vas avancer. Mais il y a toujours pour objectif d'avancer. Éviter tout ce qui est très émotionnel, c'est bien. L'émotionnel, nous avons des émotions, il faut les exprimer. Il n'y a pas de souci. Mais que ce ne soit pas ça qui te dirige. Vous savez, il y a parfois des gens qui aiment bien les trucs émotionnels, trop. Les émotions, c'est une chose. Dieu nous a créés avec des émotions, on ne doit pas les repousser. Mais ce n'est pas ça qui va te faire avancer dans la foi, je tiens à te le dire. Les trucs sensationnels aussi, c'est bien. Des fois, on voit des miracles, on dit, gloire à Dieu. Mais rappelez-vous, le peuple d'Israël vivait des miracles tous les jours. Et c'était un peuple rebelle qui est resté 40 ans dans le désert et qui est mort dans le désert. Il faut qu'on voit les miracles, ça nous fait du bien d'en voir, mais tu ne peux pas appuyer ta foi sur ça. Tu appuies ta foi sur la parole, sur les expériences que tu vas faire. Apprends à faire des expériences personnelles dont tu es sûr que Dieu est intervenu d'une façon claire dans ta vie à ce moment-là. C'est important. Étape après étape. Et tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Tu crées en toi tout un tas de repères dans la vie spirituelle. Tu crées en toi un style de vie dans lequel tu vas avancer constamment. Et je te dis, ça prend du temps. Nous ne sommes pas passés de l'état de bébé à l'état d'adulte en deux jours. Ça a mis entre 15 et 20 ans. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Ne te décourage pas. Il y a des moments où ça ne sera pas facile. Il y a des moments où ça va brûler. Il y a des moments où tu seras dans des tempêtes. Mais Jésus s'est calmé la tempête et il calmera la tempête pour toi quand tu marches dans la foi. Amen. Donc vraiment, ce sont des choses simples que je vous dis ici. Vous les mettez en pratique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ne fonctionnez pas dans le sensationnel. Ne fonctionnez pas dans les jolies déclarations où il n'y a même pas de foi. Ne fonctionnez pas dans 5, 6, 7, 8 prédications dans la journée. Ça ne sert à rien. Fonctionnez sur des vérités les unes après les autres dans lesquelles vous allez ancrer votre vie spirituelle. Et ça prend du temps. Il faut être patient. Et ça, c'est le meilleur. Et à côté de ça, Dieu vous donnera des moments, des pics dans votre vie où d'un seul coup, vous allez vivre des expériences très fortes avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais une expérience n'est pas quelque chose. Moi, je vois des gens, je connais des gens qui ont été touchés par la puissance de Dieu pour qui j'ai prié, des gens qui ont été retournés complètement, complètement saisis par la puissance de Dieu. Certains ont vraiment continué à fonctionner dans la foi et continuent à vivre des choses fortes avec le Seigneur. D'autres ne vivent plus rien aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas fonder leur vie sur la parole de Dieu. Ils veulent de l'expérience seulement. L'expérience où on prie pour eux et il se passe ça et ça dans leur vie. Et ça, ce n'est pas bon. Il y a l'équilibre entre les deux. Je vous rappelle, quand on est dans un restaurant, si on te sert ton plat préféré et qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a pas à boire, au bout d'un moment, ton plat préféré, il va avoir du mal à passer. Si par contre, le serveur ne te sert qu'à boire et que tu as faim, tu sortiras le ventre vide. En tout cas, ce que tu as absorbé comme liquide, ça ne va pas beaucoup te donner d'énergie. C'est la même chose dans la vie spirituelle. L'équilibre entre la vie de l'esprit, les expériences que tu fais avec le Seigneur est la parole de Dieu et la foi qui vient de la parole de Dieu. Il y a des moments où Dieu te fera faire des expériences très fortes parce que des gens vont prier pour toi, un serviteur de Dieu va prier pour toi, mais il y a d'autres choses où tu dois toujours appuyer sur la parole, la parole, la parole. Amen. Parce que la parole vient de la foi. Ok, on continuera samedi encore pour deux heures sur la foi. Soyez bénis.